La viande rouge désigne le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, le cheval et la chèvre. La viande rouge est un aliment très dense en nutriments, facile à digérer et des protéines de haute qualité. La viande rouge est sans doute la meilleure source de L-carnitine, de créatine et de fer. Et elle n'est pas très loin pour ce qui est de la vitamine B12. Je m'appelle Tukran, coach portibahésian et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de la viande rouge. Parce que je suis convaincu que c'est un précieux allié pour votre santé. Mais à condition de savoir regarder au-delà de sa réputation malsaine. En dépit de sa valeur nutritive, la viande rouge a acquis la réputation d'être malsaine. Cette réputation repose en grande partie sur la teneur en graisse saturée et en cholestérol de la viande rouge. Cependant, les graisses saturées et le cholestérol provenant d'aliments animaux entiers ne sont pas par nature malsains, dans le contexte d'une alimentation saine. Ironiquement, la viande rouge ne contient même pas beaucoup de lipides saturés pour commencer. Le bœuf nourri à l'herbe contient des parts égales de lipides saturés et insaturés. Le profit des lipides du porc est même majoritairement insaturé, tout comme celui du poulet. Cela conclut que la viande rouge est particulièrement saine. Malheureusement, la viande rouge contient de nombreux autres composés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé humaine. En particulier si la viande a été exposée à une chaleur intense. La viande rouge devient mauvaise pour la santé lorsqu'elle est traitée avec certains produits chimiques, notamment les nitrates et les nitrites, car ils sont tous les deux cancérigènes et peuvent endommager l'ADN humain. La consommation de viande rouge transformée est fortement liée au risque de cancer, en particulier du cancer du côlon, mais aussi du cancer du sein, de la prostate, du poumon, du rectum, de la vessie, des reins, du pancréas, des ovaires, du foie, de l'ésophage de l'estomac et des maladies cardiovasculaires. La plupart des viandes fumées, fermentées, salées et séchées comme les saucisses, le bacon et le chorizo ont ces effets. Cependant, le risque de cancer induit par les nitrates et les nitrites peut être atténué en consommant des antioxydants, tels que les légumes verts ou la vitamine C. Les cuissons à haute température de la viande rouge, en particulier le barbecue ou les grillades sur le feu, peuvent également augmenter le risque de cancer, surtout s'il se dégage beaucoup de fumée et que de la graisse goûte de la viande. Par contre, la cuisson classique de la viande à la poêle ou bouillée à la casserole ne pose pas de problème. Les parties brûlées ou très grillées sur la viande rouge sont également un facteur de risque de cancer. Vous pouvez réduire les effets néfastes en faisant cuire la viande rouge à feu doux. De plus, manger de la viande avec des légumes crucifères comme le brocoli ou les choux de Bruxelles ou laisser mariner la viande dans des épices, en particulier des épices caribéennes, pendant plus de 20 minutes avant la cuisson, peut empêcher une grande partie des dommages induits par la chaleur et les produits chimiques. Dans l'ensemble des études scientifiques, les données montrent qu'il est préférable d'éviter les viandes rouges industrielles transformées pour une santé optimale. Ils n'offrent aucun avantage pour la santé, mais elles représentent un potentiel de dommages considérables. Les gens qui consomment plus de viande rouge ont généralement un style de vie bien pire que ceux qui consomment moins de viande comme les végétariens. Mais au vu des nombreux facteurs à prendre en compte, comme le mode de vie occidental, la forte consommation de sucre raffiné, l'alcool, une faible consommation de fruits et légumes et de fibres, une absence d'activité physique, le tabac, l'obésité, etc., c'est difficile d'associer indépendamment les dangers de la viande rouge. Par contre, la viande rouge non transformée peut faire partie d'un régime alimentaire sain, sans effet négatif sur la santé, voire même avoir des effets positifs sur la santé, même si elle est éclipsée par les plantes pour ce qui est d'une santé optimale. Le fait que la viande rouge soit nourrie à l'herbe ou pas n'apporte qu'un très faible bénéfice en termes de valeur nutritionnelle. La viande rouge apporte beaucoup de minéraux et de vitamines, surtout en protéines, en fer et en zinc. Elle combat l'anémie grâce à sa richesse en féminique, qui est plus facilement assimilable que sous d'autres formes. Elle est utile aux femmes enceintes grâce à la richesse en vitamine B9 et vitamine A. Elle est bonne pour les os et le sang, mais aussi recommandée pour les personnes fatiguées. La viande rouge est excellente pour le bon fonctionnement du cerveau, du système nerveux et à la formation du sang grâce à sa richesse en vitamine B12. Privilégiez une viande non transformée biologique, achetée chez un bon moucher. Comme la viande rouge est source de toxines, mieux vaut en consommer moins et payer le prix pour bénéficier d'une viande rouge de qualité qui provient d'un bon élevage. Si vous n'avez pas les moyens financiers, favorisez au moins celle où il y a le label rouge. Il se garde dans le réfrigérateur et doit être consommé le plus rapidement possible, au maximum dans les 3 jours. Emballez votre viande sans laisser d'air et congelez-la aussi vite que possible après l'achat. Il se garde aussi dans le congélateur. Pensez à étiqueter votre sachet pour bien noter la date de congélation. A bien la rasser pour retirer un maximum de graisse et la découper en petits morceaux pour que le froid atteigne bien le cœur de la viande. Si vous possédez plusieurs congélateurs chez vous, placez alors votre viande dans celui que vous utilisez le moins au quotidien, afin de limiter les variations de température. La chaîne du froid et l'hygiène doivent être particulièrement bien respectées pour la viande rouge. Sinon, des bactéries risquent de mettre à mal les intestins. L'hygiène doit être parfaite du producteur au consommateur final. Voici les règles pour la conservation de la viande dans le congélateur. Pour le bœuf, 8 à 12 mois. Pour le veau, 8 à 10 mois. Pour le porc maigre, 8 à 10 mois. Pour le porc gras, 4 à 6 mois. Pour l'agneau, 6 à 10 mois. Pour le haché, 3 à 4 mois. En conclusion, si vous tenez à votre santé, évitez de consommer des viandes rouges transformées et limitez la consommation de viandes rouges non transformées à ce dont vous avez besoin pour ces nutriments jusqu'à 750 grammes, soit une fois par semaine. Lorsque vous préparez de la viande rouge, veillez à ne pas l'exposer à des flammes nues ou à une chaleur extrême et à ne pas la brûler. Les préparations à base de viande rouge les plus sûres sont les steaks saignants et la viande bouillée. La cuisson classique à la poêle ne pose pas de problème. Pour prévenir les dommages inflammatoires ou oxydatifs, consommez de la viande rouge dans les repas avec des aliments fortement anti-inflammatoires comme les légumes, les fruits et les épices. Vous pouvez aussi bien sûr ne plus manger de viande pour des raisons éthiques, mais je ne m'étendrai pas à ce sujet vu que c'est un choix personnel et donc propre à chacun. Si vous aussi vous êtes d'accord, deux choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. La viande est bonne pour la santé, mais sachez qu'elle est le produit d'une violente et inhumaine industrie. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada